Générique Mon invité du jour est professeur d'histoire, il s'agit de Christophe Carichon. Il nous présente son ouvrage « Grande figure du scoutisme ». Hier et aujourd'hui, le scoutisme toujours vivant aux éditions Artej. Bonjour. Bonjour. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage sur l'histoire du scoutisme français catholique à travers de courtes biographies des personnalités qui ont fait ce mouvement de jeunesse. Alors le père Sévin, le charnon Cornet, Guy de Larigaudi et bien d'autres dont on aura l'occasion de parler. Alors tout d'abord, ma première question est, pourquoi ce livre ? Écoutez, tout est venu d'une discussion avec mon éditeur Artej autour du centenaire du scoutisme catholique, des scouts de France et puis des guides de France et puis des anniversaires également des scouts d'Europe et des scouts unitaires de France. Et on s'est dit qu'il manquait, mon éditeur s'est dit qu'il manquait un ouvrage de référence sur les grandes figures qui avaient fondé le scoutisme catholique en France et qui pouvaient encore intéresser les jeunes chefs de 2020-2021. Et c'est ainsi qu'est née l'idée et le projet pour aboutir à ce livre. – Alors c'est dû être un centenaire un peu morose pour les scouts puisque les sentences se sont faites en plein Covid avec des camps qui ont dû pas mal être annulés, j'imagine ? – Alors les camps n'ont pas été annulés mais les centenaires ont été reportés. C'est le cas, enfin disons que le centenaire des scouts de France va rouler de 1920 jusqu'à 1923, création des guides de France, le mouvement catholique féminin. Et puis les scouts d'Europe vont fêter leur 60e, les scouts unitaires leur 50e et cela a été reporté en effet en raison du Covid. Mais les camps d'unité ont tous eu lieu depuis ces deux années quand même. Les jeunes ont pu camper. – Alors deux personnages clés sont abordés dès le début de votre ouvrage, c'est le père Sévin et le chanoine Cornette. Ils marquent directement au fer rouge ce mouvement scout comme un mouvement catholique. et alors vous évoquez justement à travers leur biographie des luttes qui ont pu exister, des luttes d'influence auprès de la jeunesse en ce début de XXe siècle. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette jeunesse du scoutisme et les luttes qu'elle a pu occasionner, notamment avec les protestants par exemple ? – Alors ce sont des prêtres très différents. Le chanoine Cornette est vicaire à Saint-Honoré-des-Lots, c'est un prêtre habitué de la paroisse. Il est infirme parce qu'il a été empoisonné il y a plusieurs années à cause de la peinture, le blanc de Séruse et le père Sévin lui est un jésuite dynamique du Nord qui a étudié le scoutisme en Angleterre. Et tous les deux sont conscients que la jeunesse après la guerre de 14-18 et même un petit peu avant est un enjeu, un enjeu pour les confessions, un enjeu pour les mouvements politiques, un tout mouvement politique à l'époque a son mouvement de jeunes. et ils se rendent compte que beaucoup de petits catholiques aiment aller essayer le scoutisme au sein des éclaireurs de France et des éclaireurs unionistes, donc protestants de France, parce qu'il n'y a pas à l'époque de mouvements catholiques. Et c'est cette prise de conscience qui va les amener en 1920 à fédérer les quelques groupes qui pouvaient exister à Nice, au Creusot, à Paris, dans la Fédération Nationale Catholique des Scouts de France. Donc il y a bien un enjeu sur la jeunesse à cette époque-là, en effet. – Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux religieux sont catholiques, mais par contre ils se revendiquent de l'héridage pédagogique de Bannon Powell, qui lui-même n'est pas catholique. – Oui, ils ont découvert que la pédagogie du scoutisme était totalement nouvelle, qu'elle pouvait apporter beaucoup, qu'elle était quelque chose d'autre que les patronages, patronage fermé ou patronage ouvert, et qu'ainsi il pouvait utiliser ce scoutisme comme un moyen d'apostolat. Bannon Powell, même s'il est anglican, même s'il est anglais, il n'est pas franc-maçon, ça c'est quasi certain, en tout cas il présente pour la jeunesse anglaise une nouvelle forme de chevalerie, et c'est ça qui va beaucoup plaire aux deux prêtres, mais à d'autres aussi comme le père Forestier, qui vont considérer le scoutisme des scouts de France comme une nouvelle chevalerie, et c'est pour ça que le père Sevin en particulier donne aux scouts la croix des chevaliers croisés, donc la croix potencée, la croix de Jérusalem. – Et alors, il y a des luttes d'influence auprès de la jeunesse, mais il y a également, ce que vous dites dans votre livre, des luttes internes au catholicisme, puisque chez les catholiques, certains se montrent assez hostiles à ce mouvement scout, alors vous expliquez, pour des raisons très diverses, si vous pouvez en revenir là-dessus. – Oui, très vite, en fait, la frange, on dit à l'époque intégraliste, va s'opposer au scoutisme qui est considéré en effet comme une franc-maçonnerie pour les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs francs-maçons dans le scoutisme, en tout cas dans le scoutisme neutre ou le scoutisme dit laïque, et le scoutisme protestant, mais pas chez les scouts de France. Et ainsi, plusieurs religieux, dont en 1924 un frère de Saint-Vincent de Paul, vont rédiger des dossiers à charge, qui vont être déposés auprès de cardinaux influents au Vatican, pour faire condamner le scoutisme. Et il faudra toute l'énergie, en effet, du père Sevin, donc le jésuite, mais aussi du deuxième chef scout de France, le général de Salins, héros de Douaumont, pour aller voir Pionze, et puis pour lui montrer que le scoutisme des scouts de France pouvait avoir une utilité pour les jeunes. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, que si le mouvement des scouts de France était condamné par l'Église, eh bien, toute cette jeunesse risquait de se retrouver chez les protestants ou chez les neutres, et qu'elle était perdue au regard de l'apostolat, parce que le scoutisme n'est pas le patronage, comme le patronage n'est pas le scoutisme, ou les cœurs vaillants, ou la croisade eucharistique, c'est une forme d'apostolat différente qui plaît à un certain nombre de jeunes, et qui n'est pas forcément la clientèle qu'on peut trouver dans les autres mouvements d'Église. – Donc une critique intégraliste, et de l'autre côté de l'échiquier, à considérer le problème comme étant un peu politique, ce qui est un peu le cas tout de même, il y a une critique sur le scoutisme, ce qui serait imprégné de royalisme, et une critique qui vient d'autres paires. – Oui, en fait, le scoutisme a cumulé toutes les attaques, certains le considèrent comme une annexe de l'action française, dans les années 1920-1930, d'autres comme un mouvement progressiste, d'autres comme un mouvement intégriste, et donc il faut toute l'énergie des jeunes chefs, et puis des commissaires, les commissaires donc les grands chefs, et des religieux pour garder véritablement un juste milieu, pour garder bien droite la voie, et ne pas tomber justement dans l'idéologie. Et à l'époque, il y arrive, alors c'est vrai que des chefs peuvent avoir des options politiques, peuvent avoir des, comment dire, des opinions, on sait que certains chefs, certains commissaires ont manifesté le 6 février 1934, mais ça les regarde eux, vous voyez, mais en tout cas le scoutisme jamais ne doit prendre d'options politiques, il est foncièrement apolitique. – Pour revenir sur la pédagogie scout, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez rappeler les éléments fondateurs de cette pédagogie selon Baden-Powell, avec les patrouilles, les troupes, un peu expliquer l'architecture de ce mouvement, et ce qu'il vise en matière de formation de la jeunesse ? – Alors ce que veut Baden-Powell, c'est que le garçon éduque le garçon, on confie des plus petits à des plus grands, donc dans le cadre de la patrouille, et plusieurs patrouilles scouts forment une troupe qui est sous le commandement d'un jeune de 18 à 23 ans. Et ainsi, cette coéducation d'une certaine manière, ou cette autoéducation, vise à faire des citoyens utiles, et toujours cette idée de nouvelle chevalerie pour se rendre utile pour le pays plus tard. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, jusqu'aux années 1960, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, que l'on puisse, dans le monde moderne, confier la sécurité, la nourriture, le couchage de 5 ou 6 enfants plus petits à un autre qui est un tout petit peu plus grand. Mais ça, c'est une grande force, et c'est aussi le principe de la subsidiarité. Laisser faire aux plus jeunes, enfin que le chef laisse faire aux plus jeunes ce qu'il est capable de faire sans aller sur sa propre autorité. – Alors parmi les personnages que vous évoquez dans votre ouvrage, il y en a un qui est particulièrement haut en couleur, c'est Paul Cause, qui finira par quitter le mouvement, et qui a une vie assez exceptionnelle qui pourrait faire l'objet d'un roman encore plus long et juste sur lui, je pense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est ce personnage qui est pétri de culture indienne-américaine ? – Alors Paul et Marcel Cause sont deux petits garçons qui arrivent à Saint-Honoré-des-Lots. Ils sont nés à Beyrouth d'un père ingénieur d'origine alsacienne et puis d'une princesse d'origine russe, ukrainienne, moldave. Et puis ils arrivent à Saint-Honoré-des-Lots pendant la guerre et ils ont connu le scoutisme en Égypte. Ils sont les fondateurs quasiment du groupe Saint-Louis, actuellement toujours au Scout Unitaire de France, l'un des premiers groupes scout catholique en France. Et Paul Cause va très tôt être fasciné par la culture amérindienne. Il va faire plusieurs voyages en Amérique et c'est lui vraiment qu'il devient grand chef au Scout de France. Je l'appelle dans le livre le premier des Scouts de France parce que pour moi c'est celui qui a véritablement appris au Scout de France la science des bois. La science des bois, c'est-à-dire comment se débrouiller dans la nature et en s'inspirant ici des Amérindiens. Il aimait beaucoup la civilisation amérindienne et il regrettait aussi les persécutions qui avaient pu avoir lieu sur ces différentes tribus depuis le XIXe siècle. Et Paul Cause a apporté aussi l'indianisme, c'est-à-dire la limitation de certaines pratiques voire cultes amérindiens dans le scoutisme. Alors ça a été évidemment très mal vu par le scoutisme catholique puisque c'était considéré comme une forme d'adoration de Dieu dans la nature donc une forme de panthéisme. Mais c'est vrai que Paul Cause est un peu oublié aujourd'hui mais il a vraiment apporté beaucoup et puis des chants aussi, les chants indiens, Oshénondo qui a été traduit en français ou Anikouni qui sont toujours là encore chantés dans certaines troupes. Mais c'est un personnage en effet très très attachant. – Il y a un personnage peut-être à redécouvrir encore puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup qui est sur l'écologie. – Oui, sur l'écologie tout à fait et qu'on peut redécouvrir aussi grâce aux efforts du musée du Quai Branly Jacques Chirac qui s'est rendu acquéreur d'une grande partie des photographies de Paul Cause qui a pu également mettre en place des expositions et qui est tout à fait prêt justement à accueillir le visiteur pour expliquer cette... Paul Cause c'est un explorateur qui est dans la droite ligne aussi de Paul-Émile Victor ou de Guy de Larigaudi dont je parle qui a relié Paris Saigon en Ford. Voilà, il y avait chez ces scouts de ces années une soif d'aventure, une volonté de comprendre l'autre et de le comprendre sans le juger. Vous voyez, Paul Cause a fortement influencé Jean Raspail également. Le journal Paul Rouge de Jean Raspail n'est pas quasiment le copier-coller mais pas loin des bouquins de Paul Cause des années 20 et 30. – Et alors, ça me permet, Paul Cause, de faire une petite transition parce qu'il a une critique. Dans votre livre, on voit qu'il y a beaucoup de personnages du scoutisme qui finissent par claquer la porte puisque c'est des sociétés d'hommes avec des chefs. Quand il y a des chefs, il y a des combats de chefs. Et lui, il finit par s'en aller et il critique le scoutisme ce qu'il dit qu'il ne faut pas que le scoutisme ne doit pas être une œuvre mais un mouvement. Et c'est une critique qui est faite en fait, qui est plus étayée après. Vous vous expliquez que, notamment, il dit qu'il y a un risque que le scoutisme devienne une organisation pour rendre service plus que pour façonner l'homme alors que lui estime que le scoutisme originel, c'est pour faire des hommes, enseigner la nature aux individus qui, eux, après, auront leur propre destin. – Le scoutisme, il est fait pour jouer, il est fait pour apprendre à se débrouiller, il est fait pour camper, il n'est pas fait pour faire des services d'or dans un pèlerinage qu'il soit à Reims, à Chartres ou au Mont-Saint-Michel. Il n'est pas fait pour servir aux ventes de charité. Le scoutisme, il est fait pour les enfants, il n'est pas fait pour que les enfants servent forcément les autres. Il est d'abord une méthode d'éducation et pour que l'enfant, et puis ensuite l'adolescent, sache se débrouiller et pour devenir ensuite un citoyen utile. Et en effet, Paul Coz a raison, il faut chasser l'idéologie du scoutisme et n'en faire qu'une… il ne doit être, en tout cas, qu'un moyen pour le jeune de se débrouiller dans la nature avec des gens de son âge ou un peu plus vieux ou un peu plus jeunes et ainsi découvrir d'autres choses que les gens de sa classe n'auront pas fait. – C'est un service au sein de la patrouille, au sein de la troupe, au sein de… ça ne l'empêche pas que les scouts peuvent aussi rendre des services, on les a toujours vus à la quête pour les lépreux, on les a vus pour le confinement aussi, au moment du confinement, où énormément de jeunes se sont lancés pour apporter les repas pour les anciens, pour aider les soignants, mais ce n'est pas l'objectif du scoutisme. L'objectif du scoutisme, ce n'est pas d'être une ONG, ce n'est pas une ONG. – Alors, souvent quand on pense scoutisme, on pense aux hommes, puisque ce sont les scouts, mais le mouvement initial, c'est les scouts et guides de France. – Alors, pas initialement, non. Initialement, c'est les scouts de France et à côté… – Mais dès 1923, vous disiez… – Alors, oui, mais ce sont deux organisations indépendantes. C'est simplement au moment des années 2000 que scouts de France et guides de France vont se réunir ensemble. – Mais le mouvement existait déjà, les guides de France… – Oui, oui, dès 1923. – Et justement, ces femmes, il en est moins question dans votre livre, mais vous évoquez quand même Lucienne Géraud au Kéraud, mais également Janine Chabrol, qui, elle, s'est occupée du louftisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette phrase ? – Oui, bien sûr. Le louftisme, c'est le scoutisme pour les petits, c'est-à-dire de 8 à 12 ans. Il est basé sur la mythologie du livre de la jungle de Kipling, christianisé chez les scouts de France, avec la figure du Saint-François et du loup de Gubiot. Et Janine Chabrol est en effet une jeune fille qui découvre le scoutisme et qui va être choisie par le chanoine Cornette à Saint-Honoré-des-Lots, là encore, à Paris, qui lui dit, écoutez, mademoiselle, vous savez nager, vous saurez bien, vous vous occupez de petits garçons. Et c'est ainsi que Janine Chabrol, avec d'autres jeunes filles, va fonder la première… enfin, pas fonder, mais prendre en charge les premières meutes des scouts de France, avec d'autres comme Françoise Deuve, comme Françoise Pistre, des grandes personnalités que je n'ai pas pu forcément développer dans mon livre. Et c'est intéressant de voir que ces chef-taines, dès les années 20 et les années 30, donc qui sont des jeunes filles, sont dans un mouvement masculin. Chose qui était assez mal vue quand même, à ce moment-là, pour des jeunes filles d'aller courir avec des garçons dans les bois, c'est ainsi qu'on pouvait les critiquer. Mais la chef-taine est devenue, en tant que telle, un personnage incontournable du mouvement du scoutisme catholique. À côté, les Guides de France sont un mouvement exclusivement féminin, fondé en effet dans les années 1923, totalement copié d'ailleurs sur le mouvement masculin, parce qu'il y avait une demande aussi auprès des sœurs, des cousines, des scouts qui partaient camper le week-end. – Et alors, il y a eu une séparation dans le scoutisme, à un moment, entre les scouts de France et les scouts unitaires, scouts d'Europe ou d'autres mouvements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement qu'est-ce qui a fait cette espèce de fracture au sein des familles scouts ? – C'est le contexte des années 60, c'est les sixties, c'est le concile, c'est la volonté d'essayer de coller au monde. Alors, les scouts de France de cette époque-là vont vouloir coller au monde en proposant un autre scoutisme, véritablement un autre scoutisme, donc en cassant la patrouille dont je parlais tout à l'heure, en changeant l'uniforme, l'uniforme beige se transforme en uniforme rouge, bleu, jaune ou vert, et puis en enlevant le foulard, donc tout ça dans les années 70-70, et en se transformant peut-être davantage en mouvement idéologique qu'en mouvement uniquement de jeunes. Et à cette évolution, qui est une évolution obligatoire, eh bien certains chefs, chefs tennes ou jeunes, ou parents aussi, vont s'opposer, et c'est ça qui va être à l'origine des guides et scouts d'Europe, en la personne des chefs de groupe des scouts bretons de Paris, donc Pierre et Lucienne Géraud-Kéraude, et puis du côté de 10 ans après, en 71, eh bien ce sera grâce à Michel Menu, un grand chef raider, ou alors grâce à Pierre de Montjamont, eh bien que vont se fonder les scouts unitaires de France, c'est-à-dire qu'ils gardent l'unité de la patrouille dans leurs troupes. Aujourd'hui, les distinctions sont quand même beaucoup moins… enfin disons qu'il y a beaucoup moins d'opposition, les oppositions sont beaucoup moins virulentes, alors que dans les années 70-70, l'opposition, l'histoire était très sanglante. – Entre ces mouvements. – Oui, très très sanglante, c'est-à-dire qu'il y avait des dénonciations de curés ou de chefs aux évêques pour dénoncer les scouts d'Europe ou les scouts unitaires, et puis les scouts unitaires et les scouts d'Europe rendaient l'appareil aux scouts de France qu'ils accusaient de ne plus faire de scoutisme. Mais aujourd'hui, disons qu'il y a plusieurs mouvements de scoutisme qui font un scoutisme différent et qui ont certainement aussi une vision du catholicisme et une pratique du catholicisme différente, ça c'est certain. Mais tout ça sont les héritages du Concile et de l'évolution des années 60 à 2020. – Alors, c'est un beau livre, je ne cache rien, on voit beaucoup de personnages qui appartiennent tous au passé, tous sont morts, il me semble. – Tous sont morts, oui. – Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que l'histoire du scoutisme est finie, parce que nous sommes dans une période qui est quand même une période de déchristianisation jusque dans l'Église, une période du tout numérique, où les enfants sont beaucoup plus tôt confrontés à l'outil numérique qui empêche le rêve, qui empêchent le jeu et qui permettent d'autres choses probablement que je ne développerai pas ici. Mais alors, ça veut dire, est-ce que l'histoire du scoutisme est finie ou est-ce qu'il y a encore un espoir que le scoutisme perdure en France, le scoutisme catholique ? – Aujourd'hui, il y a 150 000 jeunes qui sont dans les grands mouvements, plus les petits mouvements que sont les Europa Scouts ou les Scouts de Doran ou les Scouts de Godfrey de Bouillon, qui sont des petits mouvements mais qui ont aussi leurs adhérents. – 150 000 jeunes qui, une à quatre fois par mois, vont camper dans la nature, 150 000 jeunes qui campent à Pâques et en juillet, je crois que ce sont eux maintenant les héros du scoutisme et les dignes héritiers du Père Sevin, du Père Forestier, du Général de Salins, de Paul Coz, de Larry Gaudy. Et ce sont eux ces héros, c'est-à-dire ce jeune chef, cette jeune cheftaine qui est en licence d'histoire ou en psycho ou à Sciences Po et qui passent ces week-ends plutôt que d'aller en soirée mondaine ou d'aller en boîte, qui vont passer du temps pour leurs petits louveteaux, pour leurs petites janettes, pour leurs pionniers aussi et qui vont donner ce qu'ils ont parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils devaient transmettre selon le joli mot de Saint-Paul. – Merci beaucoup Christophe Carichon, je répète, grande figure du scoutisme aux éditions Artej. – Merci. 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 – Merci.